Hey salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne du Toulouse Eiko Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitz sur GTA 59 en 1.45 Cette vidéo va vous aider vraiment à avoir pas mal d'argent Malheureusement il faudra le bunker, il faudra une élégie rétro, une élégie avec la boîte de nuit Juste le garage de la boîte de nuit tout simple Il faudra juste mettre une élégie à remplacer Il ne faudra pas avoir un véhicule à dupliquer Donc soit une élégie rétro tout seul, soit autre Donc si ce genre de vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu N'hésitez pas aussi à me dire dans l'espace commentaire ce que vous pensez Si vous avez des difficultés, moi je compte vraiment sur vous La chaîne va reprendre quand même pas mal d'activités On va reprendre des vidéos IRN, des facecabs, des VR Enfin même des lives avec une caméra Et oui j'ai beaucoup investi Donc n'hésitez vraiment pas à me soutenir en masse A me laisser un gros pouce bleu Et c'est parti pour cette vidéo, allez Donc pour commencer ce glitch les amis Il va falloir tout simplement prendre une élégie Enfin un véhicule à dupliquer Donc je vous conseille fortement les élégies rétro custom Ou les véhicules chez Beniz ou bien une Sultan Voilà, prenez n'importe quel véhicule Mais un véhicule qui se duplique Donc le véhicule de chez Beniz Il va falloir tout simplement que c'est un à fond Et le déposer dans son bunker Et ensuite il va falloir tout simplement vérifier Que dans le bunker il y a le module de sécurité Ok ? C'est très très simple ce glitch Vous allez voir que vous pourrez vous faire quand même pas mal d'argent en peu de temps Une fois que vous êtes sorti le véhicule du centre d'opération Et que vous l'avez posé dans le bunker Et que vous avez bien le module Il va falloir tout simplement se re-rentre dans le centre d'opération mobile à pied Une fois que vous êtes rentré dans le module d'opération Enfin dans le centre d'opération mobile Il va falloir tout simplement s'inscrire en PDG Une fois que vous êtes inscrit en PDG Il va falloir tout simplement regarder si vous êtes bien sur des matchmaking en privé Donc pour ça vous allez faire tout simplement pause Vous allez aller dans options Dans options vous aurez tout simplement la possibilité de voir si vous êtes en privé ou pas Donc il va falloir mettre matchmaking en privé Ok toutes les recherches de course et tout seront en privé du coup Du coup voilà une fois que vous avez fait ça vous allez tout simplement faire rond Et vous allez vous diriger vers l'émission du centre d'opération mobile Vous devrez aller sortir votre téléphone Aller dans activité Et une fois dans activité vous allez tout simplement faire jouer du golf en solo Ok Donc vous allez aller sur golf Vous allez faire X Et une fois que vous avez fait X vous acceptez Une fois que vous avez accepté vous allez attendre 2-3 secondes Et vous allez faire flèche de droite pour accéder aux missions du centre d'opération mobile A partir de ce moment là il faudra appuyer sur une mission Donc lancer une mission du centre d'opération mobile Vous allez tout simplement faire confirmer Et une fois que vous avez confirmé vous allez voir que votre écran va bugger Donc il va changer en illimité Et là à partir de ce moment là il faudra refaire flèche de droite Vers l'écran des missions du centre d'opération mobile Vous allez attendre un peu dans le centre d'opération mobile Et à partir de ce moment là il faudra se diriger vers la porte Et tout simplement sortir du centre d'opération mobile Vous verrez une fois à l'extérieur que l'écran est toujours bugué A partir de ce moment là les amis il va falloir tout simplement se rendre Vers le module de sécurité du centre d'opération mobile Du bunker excusez moi Et il va falloir tout simplement faire flèche de droite dessus Une fois que vous avez fait flèche de droite dessus Vous allez voir que votre personnage va complètement bugger Il va être invisible Donc vous allez faire retour et là vous serez invisible Donc cela va durer environ 5 secondes Et votre personnage va redevenir normal Donc une fois que votre personnage est redevenu normal Il faudra bien prévoir des peace weather Donc l'alcool Afin de pouvoir se suicider sans utiliser de mal Donc il faudra vraiment acheter des peace weather Avant de réaliser ce glitch Même à chaque fois si vous voulez enchaîner le glitch Donc juste avant ça Vous allez tout simplement faire PS Et vous allez rejoindre un ami Une fois que vous avez rejoint un ami Vous allez attendre que ça charge Et vous allez tout simplement faire refuser le message d'alerte Donc après avoir fait le module Vous allez rejoindre un ami Et il faudra refuser le message d'alerte Comme quoi vous voulez rejoindre la session Une fois que vous avez refusé Normalement l'écran va revenir normal Donc ça vous pouvez vous en passer de cette étape là Si vous voulez que l'écran soit toujours bugué Mais bon le mieux c'est que l'écran soit pas bugué Donc à partir de ce moment là Il va falloir seulement prendre beaucoup de peace weather Donc il faudra rester appuyé sur X Afin qu'il voit bien le peace weather Une fois qu'il est tombé à terre Vous allez respawn en dehors Donc vous allez respawn au centre-ville A Los Santos Vous aurez juste à demander un buzzard Et pas de véhicule personnel C'est très important Les véhicules personnels interdits A partir de ce moment là Donc une fois que vous avez pris un véhicule personnel Vous aurez Non un véhicule personnel Une fois que vous avez pris le buzzard Vous aurez juste à racheter des peace weather Et regarder si vous avez bien Une élégie RH8 Dans votre nightclub Donc le nightclub C'est tout simplement un labo de nuit Avec le garage simple Donc une place Il faudra mettre une élégie RH8 Enfin un véhicule à dupliquer Donc vous avez tout simplement Des mots de buzzard Pour vous déplacer juste au magasin Pour acheter des peace weather Et à partir de ce moment là Après avoir acheté des peace weather Vous allez tout simplement Vous rendre à la boîte de nuit Et dans la boîte de nuit Vous aurez juste à appuyer sur R2 Afin que la élégie puisse disparaître Donc là le véhicule va disparaître Une fois que le véhicule a disparu Vous aurez juste tout simplement Avoir des peace weather En restant appuyer sur X Pour qu'il en voit exactement 8 ou 9 Et comme ça il sera tombé Et puis il va respawn encore dehors Une fois que vous aurez respawn dehors Il va falloir tout simplement Reprendre un buzzard Pas de véhicule personnel Et une fois que vous aurez fait tout ça Vous pourrez retourner au bunker Prendre le véhicule que vous souhaitez Dupliquer Que vous avez laissé Donc vous allez tout simplement Racheter des peace weather Prendre le buzzard Pour enchaîner le beach Et vous allez tout simplement Rentrer Vous aurez Une fois que vous rentrez dans votre bunker Où il y aura le véhicule qui vous attend Vous rentrerez tout simplement Dans le centre d'opération mobile Et vous verrez que le centre d'opération mobile Sera plein S'il est plein ça veut dire que la plaque Que le véhicule a bien été sauvegardé Voilà Donc hop Je suis rentré dans le centre d'opération mobile Le véhicule est plein Du coup Ça a marché C'est bon C'est parfait Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo Les amis Si vous avez des petits problèmes N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Et moi j'y répondrai Allez Ciao bye bye tout le monde Merci d'avoir regardé Et moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz